Au 1er janvier 2018, les départements de Haute-Corse et de Corse du Sud ainsi que la collectivité territoriale fusionnent dans une collectivité unique. L'Assemblée de Corse passe de 51 à 63 conseillers territoriaux et le conseil exécutif de 9 à 11 membres. La prime accordée à la liste arrivée en tête au second tour passe également de 9 à 11 élus. Le mandat est de 6 ans mais la première Assemblée sera élue pour une durée de 3 ans et demi afin de s'aligner sur le calendrier électoral des autres régions. Les compétences, les recettes, les employés des départements sont transférés tels quels. Le budget estimé, fruit de l'addition des 3 budgets, sera de 1,3 milliard d'euros. La collectivité territoriale unique emploiera 4 500 personnes. Sa dette cumulée sera de 788 millions d'euros. La capacité de désendettement est de 4,6 ans. Pour l'heure, la fusion n'entraîne aucune modification dans l'organisation des services de l'État, préfecture et sous-préfecture.